Un peu de délicatesse, un peu de raffinement. Je crois que c'est pour Rachid, tu as décidé de faire un essayage de bas en soi. Oui Rachid, je suis sûre que ça va vous plaire, ses gants sont juste... Ses gants, ses bas, ses collants sont juste exceptionnels. J'allais vous faire la réflexion, ce sont des gants avec peu de doigts. Elle a des pieds aussi bons que ses mains. C'est des moufles. Non mais ses gants, ses gants, ses bas, ses collants, blague à part. Mais c'est très élégant. Ils sont fabriqués dans les Cévennes, ils sont en soi, ils sont juste sublimes. Il ne s'agit pas de Woolford ou de l'entreprise Germes, mais de l'entreprise Servin. On y est allé, vous allez voir comment on y travaille là-bas. En plus ils ont des machines, des métiers à tisser ancestraux. On fabrique depuis trois générations nos bas et nos collants. Il en sort en moyenne 300 000 paires par an. Ils sont les seuls en France à utiliser encore les métiers à tisser des années 40 qui permettent de réaliser des bas sur mesure. Ce ne sont pas que des tubes que l'on peut acheter dans le commerce. Là, ils sont formés sur vos chevilles, sur vos mollets, sur vos cuisses. Il n'y a que huit métiers à tisser comme ceux des années 40 dans le monde. Et il y en a quatre dans cette entreprise. Donc regardez tous ces corps de métier qui sont sollicités entre le bonnetier qui va réaliser le prototype. D'ailleurs, on dit qu'ils ont des mains d'argent. Ceux qui vont réaliser la première mouture. Ensuite, ces bas vont partir en couture, en teinture, en formage. Ils sont tous enfilés sur des jambes un à un à la vapeur. Ils vont être aussi contrôlés à chaque état. Regardez ce résultat, c'est magnifique, cette petite ligne, cette couture sur l'arrière du pied. Nathalie, ils ont un extrêmement fin, donc c'est un denier très faible. Est-ce que tu penses qu'ils font aussi des bas un peu plus épais ? Bien sûr, avec le métier à tricoter, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, c'est extrêmement fin. Je voudrais quand même juste montrer un petit détail avant de passer à mon autre produit textile. Regardez le détail de ces bas, de ce porte-jartel. Cette dentelle, c'est juste des fils mat et brillants qui sont tissés. C'est ça l'excellence du savoir-faire français. Bon, alors ça, messieurs, je sais, à part les admirés, vous n'en portez pas. C'est Vincent qui est dans l'ordre de la jartière, moi pas. Moi, tant que ce n'est pas porté, je ne vois pas bien. Je voudrais vous présenter, alors là, ça va vous plaire, Rachid. Il s'agit de t-shirts propres. Des t-shirts propres. C'est gentil. C'est sympa. Mais non, ils ne sont pas sales pour la planète. L'idée, elle est excellente. Là aussi, on est parti faire un petit tour dans leurs locaux. Il faut savoir qu'un t-shirt, parfois, ça voyage énormément. C'est fabriqué dans l'Asie du Sud-Est ou en Inde, avant de revenir en France pour être étiquetés. Là, on est parti faire un tour chez eux. On va peut-être voir quelques petites images. Car eux, leur idée, c'est de privilégier le circuit court. Et comme ça, ils participent à faire vivre l'économie locale. Donc bon, il n'y a que le coton qui vient de Turquie. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de champs de coton en France. Ce n'est pas une spécialité française. Le film est transformé en Grèce. C'est que les deux seules étapes à l'étranger. Tout le reste est fait en France. Dessiné dans l'Aveyron. Tissé, teinté, confectionné dans la région de Castres. Étiqueté en Haute-Loire. Emballé en Haute-Garonne. Et pour en parler avec nous, Mathieu Le Breton, qui n'est absolument pas breton. On a un échantillon des produits. Moi, j'adore. La qualité, c'est vraiment très dense au toucher. Alors, en quoi ils sont propres, vos t-shirts, par rapport à ceux qu'on trouve sur le marché ? Comme vous l'avez dit, le concept, c'était de réduire le circuit de fabrication au maximum. En moyenne, ils font combien de kilomètres, les t-shirts qu'on trouve sur les... 48 000 kilomètres, les t-shirts. Ils ont calculé le nombre de kilomètres. Le t-shirt moyen sur les marchés dans la distribution, c'est ça. Quand ils sont fabriqués à l'étranger, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, comme vous le disiez, fabriqués en Asie du Sud-Est, il faut compter avant le voyage du coton vers les usines. Et ensuite, de ces usines de teinture, de tissage, vers d'autres usines où on assemble la pièce. Et ensuite, vers des centrales de stockage qui sont en Amérique du Nord ou en Europe, pour ensuite distribuer sur les différents réseaux. Et vous avez pu monter cette entreprise grâce au crowdfunding. On en parle souvent dans cette émission, mais c'est important. Le financement participatif. Tout à fait. Et vous avez été victime de votre succès. Tout à fait. On avait un objectif de 200 pièces au départ sur la plateforme Ulule. Et ensuite, au bout de 6 semaines, on avait pré-commandé 1100 t-shirts. Donc, il a fallu qu'on réajuste absolument tout notre circuit de distribution et de fabrication, vu le succès de la campagne. Mais regardez le résultat. Regardez cette petite ceinture en coton. C'est magnifique. Voilà. Longue vie à votre entreprise. Merci beaucoup. Et on mettra tout sur France3.fr. Et c'est important de le rappeler, la France ne manque pas de talent. Et on est heureux d'avoir des jeunes entrepreneurs comme vous, Mathieu. Merci à vous. Merci. Merci.